Entre ceux qui savent dire et ceux qui ne savent pas dire, nous allons lire un passage ensemble dans Exo chapitre 23 verset 25 à 26. Lisons ensemble, vois ta Bible avec moi. Est-ce que quelqu'un a sa Bible? Qui a sa Bible? Qui a une Bible? Qui n'a pas de Bible? L'a de ta main. Qui n'a pas de Bible? Alléluia. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Dis ton courage à acheter ta Bible. Amen. La Bible n'est pas chère. C'est 2000 francs. 2000 francs, tu as une Bible. Alléluia. La Bible, c'est la parole de Dieu. Bien-aimé, étant chrétien, pour que tu marches dans la vérité, tu dois avoir ta Bible. La Bible est le miroir d'un enfant de Dieu. C'est le temps que tu te mises pour voir qui tu es réellement. Donc, ce n'est pas normal. Peut-être arrêt. En tant que fils de l'arrêt, tu n'as pas une Bible. Alléluia. C'est pas normal. Tu dois te battre. Tu dois lutter pour t'acheter une Bible. Même si c'est de te priver de ton petit-déjeuner, fais-le. Amen. Fais-le pour avoir une Bible. Leur à Jésus. Quelqu'un disait que tu peux tout me prendre. Tu peux prendre ma richesse, tout ce que tu veux. Mais tu ne m'arraches pas ma Bible. Parce qu'il sait, la Bible est avec lui. Bénélecture est capable de produire encore ce qu'il a fait dans sa vie. Alléluia. Donc, achète ta Bible. Lisons ce passage. Exode 23, 25 à 26. Rapidement, lisons son passage. Lisons rapidement. Viens demander au pasteur. Exode, chapitre 23. Exode, chapitre 23. Verset 25 à 26. Vous servirez l'éternel de votre Dieu. Et il bénira votre paix. Et vos autres. Et j'éloignerai la maladie du milieu des droits. Il n'y aura dans ton pays l'infarctiabon, l'infarctiabon. J'ai rempli le nom de tes juges. Amen. Amen. Bien-aimé ici, j'ai dit tout à l'heure que nous avons fait un contraste entre ceux qui savent dire et ceux qui ne savent pas dire, bénélectons en Jésus. Le passage dit que vous servirez l'éternel de votre Dieu. Et lui en retour, qu'est-ce qu'il va faire? Il bénira. Alléluia. Il bénira. Donc nous en avons quatre points. Amen. Nous en avons quatre points en ce sujet. Le premier point que nous allons voir. Celui qui sait dire. Celui qui se met au service de Dieu. Qu'est-ce que Dieu fait dans sa vie? Amen. Dieu bénit ses os. Et Dieu bénit son paix. Alléluia. Premier point. Celui qui se met au service de Dieu. Dieu bénit ses os. Et Dieu bénit son paix. Amen. Ici, quand nous parlons de l'eau. L'eau ici fait allusion à notre vie. À ta vie. Amen. Quand Dieu parle de l'eau aussi, Dieu parle de ta vie. Selon les scientifiques, ils disent que le corps de l'eau est composé du sang et de l'eau. Alléluia. Donc ici, Dieu prend l'eau pour parler à ta vie. Donc celui qui sève Dieu, qui s'est mis au service de Dieu, qu'est-ce que Dieu va faire? Dieu va bénir sa vie. Amen. Bien-aimé, qui n'est pas à ceux des temps, mais on peut voir ça dans Jean chapitre 7, verset 32 là-bas. Tu peux le voir là-bas. Tu peux le noter après tout à l'eau. Amen. Dans l'eau, c'est ta vie. Dans celui qui t'aimait au service de Dieu, Dieu bénit ta vie. La deuxième chose, il dit, je bénis ton paix. Amen. Je vais bénir ton paix. Le paix ici, il parle de ton activité. Dieu parle de tes revenus, de ce que tu as. Donc si tu demandes servir de Dieu, tu vas bénir ta vie et encore, il va bénir tes activités. Il va bénir ta vie. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Amen. Est-ce que quelqu'un m'attend? Si tu peux faire comme ça avec moi. Fais comme ça. Tu vas bénir ton paix. Tes activités. Ton travail. Tes revenus, ce que tu as. Dieu va bénir. Donc si nous faisons ici un contraste entre celui qui sait Dieu, et celui qui ne sait pas Dieu bénit en Jésus, donc si tu ne sais pas Dieu, et ton enfant de Dieu t'es chrétien, Dieu, en d'autres termes, ne bénira pas ta vie. Alléluia. Dieu ne bénira pas ta vie. Et Dieu ne bénira pas ton activité. Donc pour le moment où on est surpris, étant enfant de Dieu, notre vie n'est pas bénie. Ton activité n'est pas bénie. Tes revenus ne se multiplient pas. Pourquoi? La faute n'est pas Dieu. La faute n'est pas Satan. Mais la faute, c'est toi-même. Parce que tu ne te mets pas au service de Dieu. Tu ne sais pas dire. Voilà pourquoi Dieu ne bénit pas ton activité. Tout ce qui se fait au service de Dieu, Dieu bénit les vies. On peut voir ça dans la vie. Après, il s'est fait au service de Dieu, Dieu a béni sa vie. Au fil de la mesure, on peut voir. Mais si nous, nous ne servons pas, Dieu ne bénira pas notre activité et notre vie. Amen. Dis à ton voisin, est-ce que tu sais l'éternel? Que du voisin, est-ce que tu sais Dieu? Que du voisin, est-ce que tu sais Dieu? Gloire à Jésus. La deuxième chose. Dieu éloignera de toi la maladie. Alléluia. Celui qui sait Dieu. Ça, c'est celui qui sait Dieu. Dieu va éloigner de sa vie, de sa famille, la maladie. Gloire à Jésus. Amen. Donc, en tout cas, toi, tu ne sais pas Dieu. Tu es enfant de Dieu. Tu ne sais pas Jésus. Dieu ne va pas éloigner la maladie de ta vie. La maladie va toujours frapper à ta vie. Alléluia. Amen. Vraiment, pour peu voir, dans la vie des enfants de Dieu, la maladie peut jouer dans ta vie, dans la vie. La maladie peut rentrer et chanter, quand il veut, comme il veut. Pourquoi? Parce que tu ne te mets pas au service de Dieu. Parce que tu ne sais pas Jésus. Oh, Dieu veut éloigner la maladie de toi. Mais quand tu ne te mets pas au service, Alléluia, la maladie est un droit de frapper à ta porte, de rentrer dans ta vie, dans ta famille. Quand même, tu appreçois quelque chose. Ton petit salaire, la maladie, vient en même temps. Si ce n'est pas ton enfant, c'est ta femme. Si ce n'est pas ta femme, c'est toi-même. Ou bien, c'est un parent quelque part. On t'appelle. Bien-aimé, tu n'es pas épanoui. Quand la maladie est là, tu n'es pas épanoui. La maladie t'empêche de faire beaucoup de choses. La maladie empêche les personnes d'entreprendre, de sortir. Quand tu es malade, tu es limité. Tu ne peux pas faire beaucoup de choses. Donc, Dieu ne peut pas éloigner la maladie de toi. Pourquoi ? Parce que tu ne sais pas dire. Parce que tu ne te mets pas sur service. Leur à Jésus. Alléluia. Alléluia. Troisième chose. Il dit, il n'y aura de stérilité ou d'avortement dans la vie de celui qui le sait. Tu ne seras pas stérilité. Il n'y aura pas d'avortement dans ta vie. Parce que tu sais Dieu. Et si on parle de la stérilité, on ne parle pas seulement d'une femme qui ne peut pas faire d'enfant. Amen. Non. On parle de quelqu'un qui ne peut pas produire. Quelqu'un qui est incapable de produire. La stérilité peut frapper dans ton activité. Tu peux stérilité dans tes activités. Alléluia. Dans tes projets. Quand tu investis ton argent dans quelque chose, ça ne produit pas. Il n'y a pas de résultat. Leur à Jésus, c'est la stérilité. Pourquoi? Parce que tu ne le sais pas dire. La stérilité, tu ne produis pas. Regarde un peu ta vie. Regarde un peu en toi-même. Fais analyser ta vie. Depuis 1er janvier 2020 jusqu'à maintenant. Comment ta vie est? Sur le plan financier, matériel, maritime. Comment ta vie? Mais, bien-aimé, c'est parce que nous ne servons pas les ténèbres. C'est parce que nous ne servons pas le service de Dieu. C'est là pour avoir une estérie. En la débrité, celui qui ne produit pas sera coupé et jeté dans le feu. On a des larmes qui ne produit pas, qui ne donne pas de bruit, sera coupé et jeté dans le feu. On a vu le figuier. Jésus avait faim. Quand il est arrivé, le figuier n'a pas d'ordre. Il a maudit en même temps. Voilà Jésus. Voilà Jésus. Bien-aimé. Le juin des dieux n'est pas que tu sois stérile. Pour ne pas que tu sois stérile dans ta vie, tu dois te mettre au service de Dieu. Tu dois servir ton Dieu. On parle aussi de l'aventement. Bien-aimé, tes projets peuvent être inventés. Tu as des visions, tu as des rêves, ces rêves peuvent être inventés. Pourquoi? Parce que tu n'essaies pas dire. Gloire à Jésus. Alléluia. Alléluia. Il y avait un ami à qui ils ont on devait confier un contrat de construire les maisons. Amen. Ils l'ont appelé. Il était content. Des jours après, on l'appelle. pour dire le projet est à voter. Il a commencé à pleurer. Alléluia. Il a commencé à pleurer. Par moment, ce n'est pas Satan. Ce n'est pas les hôtels de ta famille qui a trop accusé les sorciers de ta famille. Non, ce n'est pas parce que ma dame est qu'elle est passée ici. C'est à cause de mon projet et qu'elle a voté. Non, non. Par moment, ce n'est pas eux. Non, quand mon grand-père est arrivé là, c'est lui qui l'a fait. Homme de Dieu, il est à la place. Non. C'est toi-même. Tu ne le sais pas dire. C'est parce que tu te mets au cercle de Dieu comme il sait toi, normalement. Voilà pourquoi il y a la forte. dans ta vie. Quatrième chose. Dieu te donnera de longues vies. Tu vivras longtemps dans ta vie. Tu vivras heureux dans ta vie. Alléluia. Celui qui sait Dieu. Amen. Cette personne vit heureux dans sa vie. la personne vit longtemps. Amen. Bien-aimé, on a vu Abraham qui a servi Dieu. On voit l'exemple d'Abraham. C'est le cas-là. Il est mort heureux. Isaac a servi Dieu. Isaac est mort heureux. Pas malheureux. Il est mort heureux. Isaac est mort heureux. On peut voir ici même qu'il y a des personnes qui ne sont pas mortes. Mais quand tu les vois, tu sens que vraiment Dieu les a bénis de nos jours. On voit que c'est la vérité de Dieu. Les papas, maman, tous les 40 ans. C'est le doigt. On n'était pas bon né. Dieu nous a mis ces personnes qui sont heureux. Dieu est le temps de l'envie. Voilà Jésus. Amen. On voit papa, le béthion. Encore des fois ici. c'est un doigt dans le ministère. Puis le monsieur il y a toujours d'actualité. Croire à Jésus. Pourquoi ? Parce qu'il sait Dieu. Dieu te donne de l'envie. Amen. 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 Hier, on était à l'évangélisation. Et, on est tombé sur un papa. Ce papa là, vraiment c'est un papa. où il y en a Jésus. Le papa il est là puis il réclame dans moi. Il dit, je vais mourir. Il dit, papa pourquoi ? Il dit, tu es ici trop pauvre. Je ne supporte plus. Alléluia. Je vais mourir. Je souffre. Amen. Mais, quand il n'est papa, c'est quelqu'un qui n'est pas aussi âgé que ça. Alléluia. Peut-être qu'il est dans l'est dans 50 ans. Amen. Je veux dire, quand le papa pensait me parler, je me suis rappelé de ce passé. Il a dit, papa, le secret de ce que tu recherches, d'abord, c'est d'accepter Jésus et d'être dans le cercle de Jésus. Tu vas voir. Si tu n'as pas vu le rêve, le rêve était vu. Amen. Alléluia. Amen. Ce papa, il va venir bientôt. Allez, qui c'est ici? Je vais lui mettre dans cette promagation. Gloire à Jésus, vienne-le. Si tu te mets au service de Dieu. Je vais dire, ma foi de Dieu, ce matin, pour de la reine, Dieu nous appelle à le servir. Toi, tu ne sais pas Dieu. Et quand on fait la comparaison, on fait le contraste de ceux qui savent Dieu, de ceux qui ne savent pas Dieu étant en Jésus, reste ce qui les arrive. là, les bénéfices. Mais celui qui sait Dieu, il a toutes ses chances. Dieu bénit sa vie. Dieu bénit ses activités. Dieu ruine la maladie, ruine de lui. Dieu enlève l'astérité et l'avonnement dans sa vie. Et Dieu le comble de beaucoup de jours. Il vit heureux sur la terre. Dieu nous appelle à le servir. Toi, tu ne sais pas l'éternel. Dieu t'appelle à le servir. Tu ne sais pas le servir de Dieu. On peut servir Dieu dans l'évangélisation, en parlant de la paix de Dieu. Tu peux servir Dieu dans le service. Tu peux servir Dieu en venant balayant le temps, en paillant le temps du Seigneur. Tu peux servir le Seigneur, et puis donner dans beaucoup de choses. Dieu t'a pas le servir. Dieu t'a pas le servir à son service dans l'intercession. Alléluia. 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 Dieu t'a pas sauvé pour rester comme ça. Dieu t'a sauvé pour le servir. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Tu vas acclamer le Seigneur Jésus qui est de Nazareth. Attends le Seigneur Jésus. Attends le Seigneur Jésus.